Salut à tous et à tous, c'est Hyrule et bienvenue pour le quatrième chapitre, le dernier de Soldats Inconnus Mémoire de la Grande Guerre. Alors, on va faire chapitre et collection et il faut qu'on fasse le quatrième chapitre. Il s'appelle Rebellion. Ok, Rebellion, c'est parti ! L'euphorie fut de courte durée. Interceptée par les troupes allemandes qui tenaient toujours Saint-Miel, Karl et Anna furent conduits au quartier des officiers pour y être interrogés. Karl réintégra les forces allemandes, tandis qu'Anna fut envoyée au chevet des soldats. Le 8 avril, les forces françaises lancèrent un assaut sur Saint-Miel, une opportunité que Karl décida de saisir. Ah, on va rejouer Karl. Nickel. Ok, il faut que je l'emmène à l'autre. Juste regarder s'il n'y a rien de caché par là. Non, on va par là ! Ok, ça marche. Alors, on va regarder les faits. Saint-Miel occupé. Ouh, c'est bien crade avec la tête de mort. Saint-Miel... Mie... Alors, je ne sais pas comment on prononce. Saint-Miel, ouais. Saint-Miel est occupé par les allemands dès septembre 1914. C'est une position importante car elle forme un saillant dans la ligne de front et qu'elle coupe l'utilisation du rail entre Paris et Nancy. Plusieurs tentatives seront menées en vain par les alliés jusqu'à l'arrivée des troupes américaines en 1918 qui reprendront la ville. Toujours plus de gaz. Les gaz de combat utilisés pendant la guerre sont plus lourds que l'air et descendent dans les tranchées et les tunnels. Des nappes peuvent stagner dans les creux du champ de bataille forçant les soldats à garder leurs masques très handicapants. Aujourd'hui encore, des obus à gaz non explosés hantent les anciens secteurs du front. Alors, en tant qu'on y est, on va parler un petit peu du faux scandale d'Ubisoft qui a éclaté. Lors du trailer, il nous avait présenté un autre personnage qu'on aurait dû voir. Un aviateur anglais et qui n'est pas dans la version finale. Ah, c'est le chien. Et qui n'est pas dans la version finale. Certains ont directement pensé qu'il serait le dernier chapitre, donc la fin du jeu serait vendu en DLC. Et les joueurs se sont indignés de ça. Et au final, l'Ubisoft vient de répondre comme quoi ils avaient bien prévu de faire un quatrième chapitre. Mais ils n'ont pas eu le temps de le finir pour la sortie du jeu. Et apparemment, on ne le verra pas. Je trouve ça vraiment dommage. Ils pourraient nous le sortir en DLC gratos, quoi. Ce petit chapitre. Par là. Ok, donc il faut qu'on aille par là, on va y aller. Donc voilà, c'est un petit peu le truc pour vous tenir au courant. Il était censé y avoir une suite. On ne verra peut-être jamais le jour. D'accord, il faut que je monte. Non, il n'y a rien pour toi. Ah, mais il faut un code. Ah, là, j'ai un casque. Je peux prendre de casque ? Non, bon, ce n'est pas grave. Donc là, il va me falloir un code. Je n'ai pas... Je n'ai pas pour le moment. On va essayer de trouver ça. Par là. Ouais. Ok. Mais je n'ai toujours pas mon casque. Il était en bas, le casque, je crois. Ok, bon, il faut aller chercher mon casque et mon arme. Attendez, 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 attendez. Est-ce qu'ils n'auraient pas planqué un objet là ? Non, il n'y a pas d'objet ici. On ne va pas demander un indice tout de suite, on va chercher un peu. Alors, j'ai bien un casque là. Mais je ne peux pas ouvrir la porte. Là, il me faut un code et je n'ai pas de code. On va redescendre. Peut-être quelque chose de marqué quelque part et que je n'ai pas vu. Non. Je ne peux pas aller par là. Ah, je peux aller par là maintenant. Non, je suis déjà allé par là, j'ai dit n'importe quoi. Ah, mais c'était la caserne par laquelle on a commencé le jeu avec Emile. Je viens de reconnaître, je n'ai pas reconnu avant. Donc par là, il va aussi me bloquer la route, non ? Non, tu n'as pas ton casque. Ah ouais, c'était la caserne dans laquelle a été formé Emile. Au tout début de l'aventure, le premier épisode. Sauf que la ville a été reprise par les allemands, donc forcément... Ouh, le petit cheval. Bon, bon, bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Là ? Ah, je n'ai pas vu. Je ne peux pas aller chercher, on va descendre le drapeau, alors. Non, il ne veut rien faire. Il va bien trouver ce qu'il faut faire. Des pommes. Ah, d'accord. Ce n'est pas ce que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. Il faut les clés pour le chapeau. Alors, qu'est-ce que j'ai eu ? La Gazette des Ardennes. La Gazette des Ardennes est un quotidien publié en Belgique et distribué en zone occupée par les allemands. C'est un outil francophone de propagande allemande qui vise à informer la population des zones occupées et les camps de prisonniers des faits d'armes de l'Empire jamanique et austro-hongrois. Ok. On n'est pas venu là pour rien, on va quand même prendre une autre pomme, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Il n'y a rien. Non, je ne vais pas prendre ça. Alors, il faut déjà chercher les clés. On va les faire tomber avec la pomme. D'accord, on va essayer autre chose. Donc c'est bien un truc avec les pommes. Hop, prends la pomme, le petit chien. Allez, viens, suis-moi. Donc, on va faire ça. Je peux faire celui-là ? Ça ne marche pas si je sais, je ne peux pas le faire sonner. D'accord, c'est quelque chose comme ça qu'il fallait faire. Allez, Walt, dépêche-toi ! Voilà, d'accord, c'est comme ça. Nickel, bien joué, Walt. On a les clés. Donc, maintenant que j'ai les clés, je peux aller ici. Tac. Et là, je peux prendre mon casque. D'accord, il ne me reste plus qu'à prendre mon sac à dos et mon arme. C'est quoi, ça ? Attendez. Carl, 1, 2, 3. Non, 2, 1, 3. 2, 1, 3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça serait la combinaison du coffre ? Non. Qu'est-ce que j'ai ? Je ne sais même pas ce que j'ai pris, là. C'est un drapeau. Ah, je vais pouvoir le mettre au drapeau. Je pourrais le mettre au drapeau dehors. Hop. Voilà, je pense que ça va changer. Ah, si ! Et le drapeau va être pile devant la fenêtre avec des chiffres. Et il me suffira de retenir l'ordre et ce sera bon. Je vois bien un enigme comme ça. Ben ouais, mais ça ne correspond pas à grand-chose. 1, 18, 5. 1, 18, 5. Non. Attendez, je ne sais même plus si j'ai bien regardé comme il faut. Non, c'est 18, 1, 5. 18, 1, 5, la combinaison. On va voir si c'est bon. Ah, c'est pas mal trouvé, le running, non ? 18, 1, 5. Il n'y a pas 18. 8, 1, 5. Ah, je suis trop puissamment fort. Donc là, je peux récupérer mon arme. Mon fusil. C'est la première fois que je suis armé du jeu, je crois. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Baïonnette française cassée. Contrairement à la baïonnette allemande, la baïonnette française est une aiguille très pointue qui doit transpercer les ennemis et passer entre les côtes pour provoquer de graves blessures internes. Certains font des entailles latérales sur leur baïonnette. Ça devait faire encore plus mal. Oh là, il y a des gaz. Mais cette blague, je vais le faire demi-tour. Oh non. Oh, cette méga blague. Karl, au secours. C'est par là. Est-ce que je vais tirer un coup de feu dans le jeu ou pas ? On tombe là, c'est bon. Oh, il est à l'abri. Oh. Il a sauvé son chien. Il faut rien faire pour lui. Je peux même pas demander à l'autre de le prendre. Et il est en train de trembler. Allez, on y va. J'ai une arme, j'ai une arme, je peux connaître des coups de poing. Il faut rien faire d'autre. Allez, on avance. Allez, Walt. C'est quoi, tu rentres à dedans ? Là, il tire. Ah, il y a une échelle ici, d'accord. Ça doit être mis de faire descendre mon chien en bas. Là, c'est repu de gaz, donc c'est pas par là. À moins qu'il puisse aller chercher quelque chose, le chien. Je vais vous faire tomber ça, ce qu'il me faudrait le masque à gaz. Mais tant qu'il y a la bombe, c'est pas possible. Sans le pauvre chien, il serait mort avant. Euh... Pas mort que ça. Faut pas y aller. Si. Ah, d'accord. Ça va m'agripper ? Enfin, je me serais agrippé par défaut. Non, ça marche pas. Réfléchissons. Réfléchissons, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, il y a un truc que je n'ai pas ramassé, là. Flasque. Petite flasque qui tient dans une poche de chemise. Les flasques de ce genre étaient souvent remplies d'alcool fort pour donner un coup de fouet avant d'affronter une situation critique ou pour se réconforter d'être encore en vie après une émotion vive. Le mec, même s'il suivait la guerre, il était alcoolique derrière, quoi. S'il partait au front plusieurs fois par jour, il devait picoler plusieurs fois par jour. Ah, j'ai pas envie d'utiliser un indice tout de suite, j'aimerais bien s'y trouver par moi-même. Bon, alors, j'ai peut-être oublié de prendre un truc en haut. Je peux pas agripper la corde. Je peux pas. Je peux pas monter sur la corde. Je peux pas non plus. J'ai pas d'objet. Si le wall tire la corde, ça me fait monter la corde. Alors, essayez. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris dans le mécanisme, mais le fait de le faire, ça va me... Il va y avoir une illumination d'un coup. Non, c'est pas trop ce qu'il faut faire, là. J'ai peut-être oublié quelque chose en haut. Ouais, non, il y a des gaz... Ouais, il y a des gaz toxiques mortels partout en haut. Donc, si je remonte, c'est la mort. On va voir l'indice. Ah ! Quelle naze ! Ben oui, forcément. Je suis bête, j'ai pas pensé. Voilà. Et le masque gaz, il va au chien. Ah oui, c'est vraiment des masques à gaz pour chien. Ils disaient ça pour rigoler, mais... Donc, vraiment, on fait des masques à gaz pour chien. Ok. On va me chercher mon masque à gaz. Merci. Comme ça, on peut remonter à la surface sans risque. Ah, il y a un objet qui brille. Ah, ouh, j'ai ramassé un casque. Le Stalem. Ce casque lourd allemand est le remplaçant du casque à pointe. Il a introduit en priorité sur les champs de bataille à partir d'octobre 1916. Il est prêt pour protéger les combattants des éclats d'obus et de Sharpenel. Beaucoup plus épais que le modèle français, il offre une meilleure protection. Même les oreilles sont à l'abri. Grâce à son rebond. Mais son poids est beaucoup plus important. 1,320 kg contre 580 grammes. C'est le premier vrai casque lourd de l'histoire. Ok, donc maintenant que j'ai ça, je peux revenir en arrière. Je vais traverser les gaz. Ah, et on peut dans les tranchées derrière. Il va fuir le champ de bataille pour aller retrouver sa femme et son fils. Tandis que Karl le touchait enfin au but, Freddy rejoignit les troupes canadiennes stationnées à Vimy. Voilà, c'est Georges le pilote. Qu'on aurait dû, dans un chapitre qu'on aurait dû jouer. Qu'ils ont bel temps d'intégrer. Fait. La côte 145. La côte 145 est une crête à proximité de Vimy. C'est un emplacement stratégique de 8 km de long qui permet de dominer les plaines aux alentours. Le 9 avril 1917, 100 000 canadiens se lancent à l'assaut et s'emparent enfin de la crête. Elle est devenue le symbole pour les canadiens de leur engagement dans la guerre en tant que nation indépendante. La crête de Vimy leur sera donnée en 1922 par la France et plus de 11 000 arbres y seront plantés en hommage aux 11 000 hommes qui y sont tombés. Ok. J'ai envie de tirer une deuxième roquette, j'ai le droit ? Non, j'ai pas le droit. En avant ! On va peut-être pas courir comme des oufs dans les balles. Ouh ! Bien joué l'avion. Ouh là ouh là ouh là ! Il n'a peur de rien, il est trop dans les balles ! Attends, on se fait sicanarder par l'aviation. D'accord, où est-ce que ça tombe là ? Je peux vous que c'est tombé. 41. Ah non, c'est 40. 35, 30. On aide ça à 30. Je sais même pas où sont leurs positions. On met ça à 20. Un peu près. A peu près. Ok, vous allez au canon. Il n'y a rien là-dedans. On va attendre que là je ne passe pas. Ça n'a rien de tenté le diable. Qu'est-ce qu'il y a par là ? C'est quoi ça ? D'accord, c'est pour observer. À 10. Il faut essayer à 10. Au milieu des jumelles. Il faut essayer à 65. Et là, il faut essayer. Ouais, à 9. 65 et 9. On va essayer. Est-ce que j'ai un truc à apprendre par là ? Ah oui, un truc à apprendre. Je le savais. Casque Brody. Le casque Brody est connu aussi sous le nom de Tommy ou casque Chafnell. C'est le casque de toutes les forces de l'Empire britannique. Canadiens, Australiens, Anglais, Irlandais, Écossais, Sud-Africains, Indiens, tous le portent. Même l'armée américaine le commande pour son entrée dans le conflit. Sa forme particulière lui valut de nombreux surnoms tels cassiettes à soupe ou plats à barbe. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà. Donc j'ai dit 65 et 10. Quelque chose comme ça. Alors on va essayer. Ca fait 40. 45. 50. 55. 60. 65. Voilà. On l'a eu. Et l'autre on a dit quasiment 10. On va dire 9. Alors ça c'est 55. 50. 40. 45. 30. 35. 20. 25. 10. On va se dire par là. Oh oui. Bien joué Hyrule. Auto-congratulation. En avant. Non. Ouais. On va tirer à courir. Il recharge vite. Oh la, oh la, oh la. Petite mitrailleuse qu'on va quand même éviter gentiment. Il a peur de rien d'autier sa canne. Il a une carte. Il a une canne magique. Voilà. Ils sont pillés par les obus. Dépêchez-vous soldats. Il s'est même trahi. Oh la, l'avion qui va s'écraver. Ouh. Pour Freddy. Oh. Dis donc. Tu veux quoi ? J'utilise le canon ? Ouais. Je suis d'accord. Il faut que j'utilise le canon. Je ne peux pas passer. Alors, comment on va utiliser ce canon ? Ah bah j'ai pas vu Yann. Il y a ça en dessous. Hartoum, pas de grenade. Ouh. J'ai trouvé des pièces de monnaie. Alors. Pièces canadiennes. Il y a ça en dessous. Le cent et le dollar sont déjà en place. En 1914, ils sont à l'effigie du roi Georges V. Les canadiens, en France, touchent une solde 1,1 dollar par jour. A l'époque, cela correspond au salaire moyen d'un employé de bureau ou d'un ouvrier journalier. Non, pas de lance de grenade là-dedans. Ah mais j'ai pas de levier. Allez, donne-moi ça. Ça me servira de levier. T'en fais pas. Voilà. Donc. Je l'ai mis là-dessus le truc. Je vais pouvoir bouger le canon. Je sais pas où tirer. Ah, faut que je tire. Plus par là. Merci. Encore plus par là. Ah ah ah, on les a eus. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue de travancer ? Toujours par là. Toujours par là. Vous en faites pas. Ma canne magique va vous protéger. Je vais bien conduire le tank. Franchement, t'as ta canne magique toi. T'as besoin d'un tank pour te protéger. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. Ça bombarde sévère. Pfff, la loose. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je m'attendais à tout sauf à ça. Allez, on y va. Je te suis. Parce qu'il est hyper loin à faire marche arrière. Freddy. Regardez ça. Ouh, du coup j'allais mourir. En plus je me fais pousser par le bord de l'écran. Quand je vais passer vite. Ben j'attends là. Je fais pas deux fois la même connerie. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Faut quoi, je me suis fait faucher direct. Direct. Oh, faut que j'en commence pas encore. Allez, ça fait trois fois que ton tank le renverse là. Dépêche-toi. Oui, il est en avant, cheval. Ah, ça marche. Ah si, je suis passé. Putain, j'ai vu que j'étais mort. Non, là par contre je vais mourir. Parce que l'écran me pousse sur la bombe. Ok, donc faut que je le suive jusqu'au bout. Oui, j'ai compris. J'ai vu ton doigt, je suis ton doigt. Allez, en avant. Vraiment là, je suis protégé jusqu'au bout. Faut juste bien que je pense que ça marche arrière à la fin. C'est-à-dire là. Là ça explose. Et après toi tu cales. C'est bien beau d'avoir des tanks, mais si on ne se passe pas à servir. Fasse gaffe à la mitrailleuse. On se dépêche de passer. Voilà. Il ne lâche pas. On se dépêche. On se dépêche par l'aviation. Ben je suis tout seul là. Oh là, c'est me tirer dessus. Il fait rien dire. Allez. C'est un fusil qu'il a rassuré moi. Il n'est pas en train de tirer avec sa canne. Il est en train de tirer avec sa canne. Mais mec il n'a même pas d'arme. Il tire avec sa canne. Non. Non, non, non. On revient en arrière Freddy. Ok, c'est bon. Oh mais je suis bête, c'est un allemand. J'allais lui demander gentiment de se pousser. Mais non, il n'a pas se pousser gentiment. Il y a un objet qui traîne par là. Je le sens gros comme une maison. Même pas. Quoique j'ai peut-être tous ces objets. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Non, il n'est pas par là. Je tapote à. On ne sait jamais. Désolé, il a une jolie mystache. Ah voilà, le dernier orgy qui me manquait. Maquette de la colline. Maquette de la colline disponible pour les soldats afin qu'ils puissent tous voir les objectifs à atteindre en 3 dimensions. C'est une des nouveautés apportées par le Général Bing. Je crois qu'il y a un bug parce que là je tire par la corde. Elle est accrochée à la vôtre la corde. Tant d'échecs, tant de sacrifices, les Canadiens étaient parvenus à reprendre la colline aux Allemands.